Salut YouTube! Allô les plantes claveux! J'espère que tu vas bien! Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Laura Pigeon et je suis une fanatique de plantes d'intérieur et aussi un peu d'extérieur, mais beaucoup de plantes d'intérieur. Et aujourd'hui, c'est le vidéo dont tout le monde attendait, je pense. C'est le vidéo du House Plain Tour! Yes, yes, yes! C'est le moment, c'est là que ça se passe. Donc, je vous présente mes plantes, je vous montre où elles sont, je vous en parle, j'ai fait une à une, on va parler de toutes mes plantes. Donc, c'est le moment de faire ça. Et c'est sûr que je ne donnerai probablement pas tout l'entretien de chaque plante, parce que j'ai beaucoup de plantes qui sont du même type de plantes, mais plusieurs variétés différentes, ça fait que c'est le même entretien. Donc, je vais vous le dire à ce moment-là, genre « Ah, c'est le même entretien que la plante qu'on a vue précédemment! » Voilà! Donc, bon visionnement! Et n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne si tu veux plus de contenu sur les plantes. Maintenant que j'ai un nouveau téléphone et que je peux faire plus de vidéos, regardez-moi bien comme même, vous allez en voir! Voilà! Donc, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne et je t'invite aussi à me suivre sur Instagram. Je vais m'écrire le petit handle ici si tu veux du contenu Everyday Life. Je vous partage de tout. Je vous partage, oui, les plantes, mais je vous partage de tout de ma vie et tout ça. Donc, je t'invite à aller me suivre sur IG. Donc, bon visionnement! Ça part! Bonjour! Donc, on se retrouve dans mon entrée, là où tout commence. Et regardez, en plus, j'ai déjà mon beau sac qui m'attarde dans l'entrée pour aller faire des commissions, pour aller acheter plus de plantes. Donc, on commence par l'entrée. Moi, principalement, là, principalement, ça a comme sorti de même, principalement, j'ai beaucoup des plantes qui sont faciles d'entretien. De belles plantes, quand même facile d'entretien. J'aime avoir beaucoup de plantes. Donc, voilà! C'est pour ça que je n'ai pas énormément de plantes rares. Donc, on commence par, bien sûr, magnifique Potos Golden. Donc, Potos Golden ici, que ça fait à peu près deux ans que j'ai. Oui, je l'ai eu en 2020 pendant le confinement. Donc, Potos Golden ici, qui est vraiment heureux, qui va super bien. Donc, juste pour vous guider un peu au niveau de l'orientation de mes fenêtres. Ça ici, c'est une fenêtre à l'ouest. Présentement, c'est tôt le matin. Donc, je n'ai pas de soleil du matin, mais j'ai du soleil de fin de journée tout le temps ici, là, dans l'entrée. Donc, fenêtre à l'ouest, ici. Et là, je ne vous parlerai pas des cache-pots, toutes mes pots que j'ai, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui veulent savoir où est-ce que j'achète mes cache-pots et tout ça. Je n'en parlerai pas parce que je vais vous garder une autre vidéo pour ça, faire un tour des cache-pots. Parce que j'en ai beaucoup. Fait que voilà, ça, je vais vous garder ça pour une autre vidéo. Donc, pothos golden, super facile d'entretien. C'est une des plantes les plus faciles, honnêtement. Si tu es débutant, là, tu veux un pothos golden dans ta vie. Je l'arrose une fois ou deux semaines, simplement. Une fois ou deux semaines. Pas plus compliqué que ça. Vraiment pas compliqué. C'est vraiment une super de belles plantes. Des super de belles variations. Le pothos est une plante qui aime grimper. C'est une plante grimpante dans la nature. C'est pas une plante retombante. Moi, j'adore les trailing plants. Vous allez voir, j'ai plein de trailing plants partout. De plantes qui pendent. Les plantes retombantes. J'ai quasiment juste ça. Bien, pas juste ça, mais j'en ai vraiment beaucoup. J'adore ça. Mais le pothos, normalement, il préfère grimper. Si vous le faites grimper sur un tuteur, il va vous faire des feuilles énormes. Il peut même faire de la fenestration si vous le faites. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi de la fenestration, c'est comme la monstérale, des trous dans les feuilles. Si vous le faites grimper, il peut même vous faire de la fenestration dans les feuilles. C'est quand même nice. Fait que, c'est ça. Donc, pothos golden, j'arrose une fois aux deux semaines. Et soleil indirect ou direct, il peut en masse en prendre. Je ne vous conseille pas de le mettre dans une fenêtre plein sud. Gros soleil d'après-midi, mais là, il va super bien. Donc, pothos golden. Ensuite, si j'ai un hoya, carnoza, simplement. Bien baisique comme ça. Le hoya, si vous vous demandez les tâches comme ça, c'est normal. Ils font pas mal tout ça. Ce n'est pas des insectes indésirables. Fait que là, on va espérer, d'ailleurs, on va espérer pendant ce tour que je ne trouve pas d'insectes indésirables. Parce qu'à chaque fois que je fais des lives sur Instagram, c'est terrible. Honnêtement, là, je trouve tout le temps des trips à chaque fois que je fais un live. Fait que, on va espérer que là, je trouve rien. OK? On se croise les doigts. Ça, c'est ce que mon genre fait. Ah, fuck. Bref, parce que oui, les insectes indésirables, ça fait partie de la game d'avoir beaucoup de plantes. J'ai environ presque 90 plantes. Je n'ai pas refait le compte parce que j'en ai eu des nouvelles. Je n'ai pas tout compté, mais j'ai presque 90 plantes. Ou si ce n'est pas 90. Donc, ça peut arriver des fois d'un insecte indésirable. Tu sais, la vie, ce n'est pas grave. On go with the flow. Là, on y va avec ça. Donc, hoya, carnoza, ici, dans une belle petite jardinière que c'est moi qui a fait. Ensuite de ça, on a ici un beau... Tiens, je vais vous mettre comme ça et je vais vous les montrer de plus près. On a ici un pépiromière Red Twist. C'est une plante qu'au déponge, je ne trouvais pas tant belle. Quand je l'ai achetée, je la trouvais belle, petite, mais plus qu'elle grandissait parce que je la trouvais weird. Mais j'aime bien comment qu'elle fait. Normalement, c'est plus retombant comme plante, mais là, elle, elle décide qu'elle repousse par en haut. Elle peint et elle fait une curve. Regardez-moi ça. Un pépiromière Red Twist, c'est le même entretien que toutes les pépiromières, honnêtement. C'est-à-dire quand même beaucoup de lumière, beaucoup de soleil. Ça peut tolérer soleil direct, pas soleil du midi. Soleil du midi, là, il n'y a pas beaucoup de plantes comme ça, honnêtement. Un gros soleil, là, plein soleil du midi, c'est rare, sauf l'hiver parce que le soleil est beaucoup moins fort. Mais présentement, on est au printemps, là, il n'y a pas grand plante qui est de téléplant. Donc, c'est ça, pépiromière Red Twist, je vais vous montrer de plus près. Donc, voilà, le beau petit pépéère Red Twist parce qu'il y a du rouge en arrière. Donc, voilà, j'ai ça ici. Ensuite, j'ai un beau petit hoya, encore. J'aime beaucoup les hoya et les potas, vous en a en voir souvent. Donc, ici, c'est un hoya Crimson Princess, même entretien que pépiromière, mais encore plus, encore moins d'eau. Les hoyas, là, c'est bon pour toutes les hoyas, je vais vous dire, là. Ça n'a pas besoin de beaucoup d'eau. Vous arrosez ça une fois aux deux semaines ou aux trois semaines parce que si vous arrosez beaucoup, c'est des racines très fragiles, les hoyas. Si vous arrosez beaucoup, ils sont très prônes à pourrir. Pourrir des racines, ça fait que là, tu perds plein de feuilles parce que ça pourrit. Donc, il n'y a pas trop d'eau pour les hoyas et quand même beaucoup de soleil. Il n'y a pas besoin de vaporiser rien, là, ces plantes-là. Ça va quand même, ça va bien, là. Donc, voilà, hoya Carnoza. Carnoza, hoya Crimson Princess. Hoya Carnoza Crimson Princess, c'est ça son vrai nom au complet, qui va me faire, qui me fait des nouvelles feuilles. D'ailleurs, ici, on le voit, une petite tige, là. Donc, j'adore cette plante. Ça fait à peu près comme un an. Je l'ai aussi, si ça va faire un peu plus. Je pense que ça va faire deux ans, là. Ensuite, on a un philo d'endron Birkin qui avait des trip, mais que je m'en ai débarrassé récemment. Ça fait que je vais espérer qu'il n'y en ait pas d'autres. Je l'ai traité comme pendant deux semaines de temps. Il m'a fait des petites feuilles brunes. Il n'était pas trop content. J'ai trop arrosé aussi. Ça, même chose, philo d'endron, comme ça, là, vous pouvez attendre un bon deux semaines avant d'arroser. Attendez que le terreau est vraiment sec, 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 là. Ben sec, là. Bord en bord, là. Pas de petite humidité, là. Pas de petite humidité. Attendez que ça soit bien sec. Fait que le philo d'endron Birkin, j'adore cette plante-là. C'est une plante pour débutants. Une plante facile pour les débutants. Franchement, c'est vraiment une super de belle plante. Ça fait trois ans, je pense, que je l'ai, celle-là. Et là, genre, quadruplé de grosseur. Elle était toute petite quand je l'ai eue au départ. Donc, voilà. Le philo d'endron Birkin. Donc, c'est tout pour l'entrée. Donc, on se dirige vers le salon. La pièce maîtresse de ma maison. C'est là que j'ai le plus de plantes. Donc, on va tourner ici dans le petit coin. Là, ça, c'est l'entrée. Fait que le petit coin plante ici, c'est vraiment un coin que j'adore. J'ai fait la petite arche moi-même en peinture. Tout ça, avec la même couleur que l'entrée. Ça fait bizarre parce qu'on ne dirait pas que c'est la même couleur. Mais c'est la même couleur à cause de la lumière. Ça change la teinte. Fait qu'on a en premier lieu, bien sûr, mon potos néon qui est vraiment beau. Il est vraiment, vraiment beau. J'ai hâte de le bouturer. J'ai jamais fait de boutures de potos néon. Fait que j'attends qu'il pousse encore un peu plus pour le chopper, pour faire des boutures. Il est très fourni. Très fourni. Comment faire pour avoir une plante qui est très fournie de la base? Parce que souvent, les potos, ils vont pousser en longueur. Puis c'est rare qu'il va y avoir des nouvelles pousses qui vont apparaître de la terre. Vous avez simplement à bouturer. Vous coupez des tiges. Vous les faites raciner. Vous coupez comme ici. Ça, c'est un nodis qu'on appelle. Ça, c'est une racine aérienne. Fait que vous allez couper. La racine va pousser de là. Vous la mettez dans l'eau. Et ensuite, on va aller replanter dans la plante mère. Et éventuellement, vous allez avoir une belle boule comme ça. Moi, je trouve ça beau. Je trouve ça beau parce que moi, dans mes jardinières suspendues, c'est tous des pots même. Très laids. Très lait. Des pots de jardinières, de pépinières. Des pots de pépinières lait. Fait que j'aime ça quand ma plante est fournie. Fait que ça paraît pas que dans un pot lait. Donc, ensuite, on a une belle petite maranta red ici qui me fait une belle belle fête. Regardez-moi ça. Wow! Elle est vraiment heureuse à cet endroit-là. Je ne la mets pas à côté de l'humidificateur, celle-là. Et elle me semble vraiment bien aller. Maranta, c'est important de garder un terreau qui est toujours humide. C'est pas la même affaire que les autres plantes que je viens de vous parler. C'est le contraire. Eux, il faut garder une humidité, mais il ne faut pas trop arroser non plus. Fait que c'est un peu touchy comme plante, cette plante-là. Et regardez ça ici. Ça, c'est normal. C'est normal quand on habite au Québec, OK? Parce qu'on n'a pas un climat qui est hyper humide. Présentement, c'est bien parce qu'on est en juin. Mais dans l'année, ça peut descendre à 30 % d'humidité dans l'hiver. Fait que c'est normal que vous ayez des bouts secs comme ça. Fait qu'on peut simplement les couper pour enlever. Là, on peut voir que je l'ai coupé. OK, voilà! C'est ça! On garde le terreau humide. Elle, je la vaporise chaque matin. Elle les aime être vaporisée. Et dans le fond du cache-pot, j'ai des billes d'argile qui sont humides pour garder un peu plus d'humidité. Ensuite de ça, on a ici un beau... Ficus! Oui, on s'en va bien. C'est un Ficus Tineke. C'est un Ficus Tineke, celui-là. J'en ai deux. J'ai deux Ficus Tineke parce que je trouve que les Ficus Tineke sont vraiment beaux. Ils ont vraiment beaux feuillages. Donc, Ficus Tineke, même affaire. Ce que je vais dire pour ce Ficus-là, c'est la même affaire pour tous les Ficus. Ficus, pas de soleil directement. Ça peut en masse en prendre quand même du soleil du matin ou du soir, mais du gros soleil d'après-midi, comme je vous dis, non, pas vraiment. Ça l'aime avoir quand même une pièce bien éclairée, là. Pièce bien éclairée. Tu mets pas ça dans un sous-sol, là, un Ficus. Non, ils sont pas contents. Il va te pain, il va te malheureux. Ça va être trop froid aussi. Fait que pas besoin de vaporiser. On garde le terreau quand même humide. On peut quand même laisser sécher, mais je vous conseille pas d'attendre. Tu sais, le Ficus, elle aime pas être arrosé irrégulièrement. Genre, faut que tu l'arroses quand même régulièrement. Faut que tu l'arroses quand même assez souvent. Moi, j'arrose les mis à chaque semaine. Chaque semaine, mais en petite quantité. Puis, ils vont vraiment bien comme ça. Fait qu'il faut pas que tu ailles trop irrégulier dans ton arrosage. Si t'es du genre à partir en voyage tout le temps, puis à t'en aller comme des mois de temps, là, achète-toi pas des Ficus, ils vont être pas contents. Puis, si elle aime pas les courants d'air, fait que faire attention à ça aussi. Dis, là, pas à côté d'un... T'sais, mettez pas ça à côté d'un chauffage ou d'une drap d'air, d'une fraîte. Ça l'aime pas ça, là. C'est bien piqué, les Ficus. C'est pas des plantes faciles. Fait que Ficus Tinnoky, qui est vraiment beau. Ça va faire quoi? Un an? Je l'ai, je pense, celui-là. Donc, voilà. Je l'ai acheté tout petit, celui-là. Il était vraiment plus petit que ça. Puis, il m'a vraiment fait une super belle feuille récemment. Regardez-moi ça, OK. Regardez-moi ça, elle est belle feuille. Moi, je tripe, là, c'est le printemps, c'est le fun. Chaîne de tortue, qui est vraiment... Qui est vraiment cutie. J'aime vraiment ces plantes-là. J'adore les chaînes. Toutes les chaînes de coeur, chaînes de tortue, ces affaires-là. Vraiment cutie. Tout ce qui est chaînes de quelque chose. Chaînes de tortue, chaînes de coeur, chaînes de perles. On va m'en reparler. Moi, ma chaînes de tortue, elle n'a pas vraiment de soleil direct. Et comme vous pouvez le voir, elle va bien. Elle va super bien. Mais elle a une pièce... Ici, on s'en fait qu'il y a beaucoup de fenêtres. J'ai des fenêtres partout dans la pièce. Elle a beaucoup de luminosité, mais pas direct. Et elle va super bien. Donc, voilà. On attend que le terreau soit complètement sec avant d'arroser. Et je la mets dans des... Je mets toutes mes strings of cactus dans un terreau de cactus. Parce que c'est plus aéré. Ça n'aime pas avoir terreau humide. Donc, je me suis dans un terreau de cactus pour être sûr que ça sèche bien. Donc, c'est les seules plantes que je vais mettre dans des terreaux de cactus avec les succulents et les cactus. C'est sûr. Ensuite de ça, on a une stromante sanguine ici. Qui va super bien. Qui me fait plein de nouvelles feuilles. Malgré, oui, la petite feuille ici qui a un petit peu mal à la vie. Mais ça, comme je vous dis, c'est à cause que c'est sec. C'est des plantes qui demandent beaucoup, beaucoup d'humidité. Ça aussi, c'est la même affaire que les... C'est la même entretien que la maranta, qu'à la théâtre. Tout ça, c'est les mêmes entretiens ceux-là. Donc, on vaporise chaque matin. On garde le terreau humide. Pas de soleil direct. C'est important de pas de soleil direct. C'est des plantes qui aiment beaucoup être dans les salles de bain, ça. Ces plantes-là. Donc, stromante sanguine. Puis, regardez en dessous, comme c'est beau. C'est mauve. C'est comme pourpre, là, dessous des feuilles. J'adore ces plantes-là. Ils poussent quand même assez rapidement. C'est des plantes quand même rapides au niveau de la pousse. Les ficus, moins. C'est quand même pas tant rapide au niveau de la pousse. Ça, ça va pousser quand même aussi rapidement. Alors, ici, on a une belle calathea ordifolia qui est en train de me faire des nouvelles feuilles. Je suis même trop contente. J'en avais déjà eu une calathea comme ça. Mais elle a décidé à cause des tripes. J'ai eu des tripes dedans. C'est celle que j'avais avant. Et elle est solidement morte parce que les tripes l'ont ravagé déjà en partant. Et moi, je l'ai traitée aussi quand j'ai vu qu'il y avait des tripes. Puis, elle n'a pas aimé les traitements, celles que j'avais. Ça fait qu'elle a brûlé. Elle a brûlé à cause des traitements. Puis, les tripes, ils l'ont rechoui. Ça fait que je l'ai jetée. Je l'ai jetée. J'ai eu un gros lâcher-prise sur les insectes indésirables. À un moment donné, j'étais comme louche tannée. Ça fait que, genre, je me débarrasse du problème. Je l'ai jetée. Je suis allée marcher chez une autre parce que j'adore cette plante-là. Donc, maintenant, je la regarde un peu plus souvent. Je la watch comme « Hum, mais c'est des tâches suspectes. » Je vous en parlerai dans une autre vidéo des tripes. Comment les détecter, qu'est-ce que c'est, tout ça. Je vais vous faire une vidéo exprès pour les tripes. Je sais que c'est bien dans le monde. Ça fait que, voilà, c'est la terre du solia. Même entretien que l'astromante, c'était Nantes et tout ça. Donc, regardez sa nouvelle feuille qu'elle m'a faite ici, en arrière. Puis, elle est en train de m'en faire une autre juste ici. Ça fait que, voilà! C'est super beau, ces plantes-là. C'est une des soeurs karatéas que je suis capable de bien en soutenir. Puis, vous voyez, elle n'a pas trop les bouts des feuilles brun. C'est parce que c'est une des soeurs que je suis capable. Ensuite, le clou du spectacle ici du coin, c'est clairement ma stromante Triostar, qui est mauve aussi en dessous, comme la stromante sanguine. C'est une magnifique plante. J'adore le feuillage de cette plante-là. On peut-tu parler de, genre... C'est une nouvelle... Non, c'est pas une nouvelle feuille, ça. C'est une vieille feuille. Mais, en tout cas, on peut-tu parler de ces feuilles? Comment c'est beau! Genre, on dirait des œuvres d'art. C'est une plante présentement qui est en feu. Elle m'a fait présentement trois feuilles en même temps. C'est vraiment une plante qui devient très gros. Faites attention, si vous n'avez pas beaucoup de place. Attendez-vous à ce que ça vienne gros, ces plantes-là. Donc, c'est une stromante Triostar, même entretien que l'autre stromante sanguine que je vous ai montré. Faites que je vais vous montrer la feuille de proche. Regardez la belle variation sur les feuilles. Comment c'est beau! C'est magnifique! Je trouve que c'est vraiment une plante qui va aller capter l'attention beaucoup. Si tu vas rentrer dans une pile, tu vas voir cette plante-là. Tu vas être genre... Wow! C'est bien beau, cette plante-là. Moi aussi, j'en veux une de même. C'est vraiment une super belle plante. Et je n'ai vraiment pas de difficulté avec cette plante-là. La seule affaire que je peux vous dire, c'est que si vous êtes pour rempoter ces plantes-là, faites attention aux racines. Défaite pas la motte de terre. Genre, défaite pas les racines. Moi, j'ai fait ça avec ma première stromante parce que je sais que ça, c'est ma deuxième. J'en ai eu une. Et j'ai défait la motte de racines solide. Et elle a vraiment pas aimé son rempotage. Mais vraiment, vraiment, vraiment pas. Fait que j'ai aimorce, en fait, mon stromante. Que j'avais aimorce suite à son rempotage. Fait que si vous êtes pour rempoter les stromantes, défaite pas la motte. Ou défaite-la, mais vraiment très chill, sans trop brasser ça. Ensuite de ça, on a une belle piléa. Regardez-moi, c'est un mastodonte de plante. Cette plante, elle a deux ans. Et quand je l'ai eue, elle était haute de moi. Genre, c'est fou, là. C'est un arbre, maintenant. Ça vient vraiment haut, les grosses piléas, comme ça. Donc, je vais vous montrer un peu plus de proches. Donc, voilà la piléa. Et on peut voir qu'elle a plein de babies. C'est des petits bébés. Comment faire une propagation de piléa? Vous pouvez le faire à partir des feuilles. Mais regardez, elle fait plein de bébés. Fait que vous n'êtes pas obligés de couper votre plante pour avoir des bébés. Après deux ans, moi, c'est là qu'elle a commencé à en faire. Elle n'en faisait pas. Puis là, elle vient de commencer. Elle serait peut-être due pour avoir un petit tuteur pour se tenir un peu plus le tronc. Mais voilà. Donc, c'est ça. Et oui, elle a perdu quelques feuilles dans le bas. Ça arrive beaucoup, les piléas qui perdent des feuilles dans le bas. Donc, désespérez pas. Je vous confirme qu'un jour, elle va devenir belle. Au début, c'est comme difficile de guéger l'eau pour ces plantes-là. Et elle est dans un pot de terracotta. Et elle adore être dans un pot de terracotta. Fait que je vous conseille, si vous ne savez pas pas faire avec une piléa, là, puis qu'elle ne va pas bien, mettez-elle dans un pot de terracotta. Vous allez voir. Moi, la mienne, elle est vraiment mieux depuis qu'elle est dans un pot de terracotta comme ça. Donc, voilà pour la piléa. Ensuite de ça, on va parler de ficus ici. C'est la même affaire que le ficus sineki qui est là. C'est un ficus Elastica Burgundy qui est vraiment super beau. Il est en feu. Il me fait plein de feuilles présentement. Donc, voilà, petit ficus. Et ici, on a une raffidophora tetrasperma qui est... Les gens, ils appellent aussi une monstera. Je ne me souviens pas. Mini monstera, je pense, le nom que le monde va appeler. Mais ce n'est pas une monstera. C'est une raffidophora. Fait que donc, voilà. C'est le même entretien qu'une monstera. Fait que on s'en va là. On s'en va voir la monstera. Fait que je vais vous parler de son entretien. Mais c'est la même chose. Donc, voilà, raffidophora. Elle ne fait pas vraiment de tiges en bas. Fait que ce que j'aimerais faire éventuellement, ça serait que même qu'elle continue de pousser. Parce que là, je l'ai coupée parce qu'elle a monté trop haut. En fait, je l'ai coupée. J'ai essayé de la bouturer pour la replanter dans le pot. Puis, bien, genre... Ma bouture, elle a fail. J'ai fait un test dans la mousse de sphinct. Puis la bouture, elle a pouet-poet. Elle a pourri. Fait que, bien, c'est ça. Pas de bouture pour moi. Fait que là, je l'ai coupée. Puis là, c'est vraiment long. Mais là, elle commence à repousser. Regardez. Elle commence à me faire une autre tige. Fait que là, j'avais hâte. Parce que j'étais comme là... J'ai-tu signé son arrêt de mort, elle? Mais non. Donc, voilà, raffidophora. Ensuite de ça, on a les strings. Les strings of pearls. J'en ai plusieurs strings of quelque chose. Ça, c'est mes strings of pearls. Elles sont vraiment belles. Elles sont vraiment heureuses. Elles, elles ont du soleil direct d'après-midi. C'est une fenêtre vers l'ouest. Donc, beaucoup de soleil. C'est ça que ça demande, ces plantes-là. Ça demande beaucoup de soleil. Soleil du matin ou de fin de journée. Donc, on peut voir ici que j'ai la string of pearls variegata. Celle-là, ici. Qui a de la variation sur les perles, comme ça. C'est une plante très délicate. Fait que faites très attention parce que c'est facile de faire tomber des petites billes. Et j'ai la string of pearls régulière. Qui est vraiment, à ma foi, très longue. Très belle. Très heureuse. Et celle-là, ça fait peut-être, quoi... Ça doit faire trois ans que je l'ai. À peu près. Ouais. Je pense que ça fait à peu près trois ans que je l'ai. Fait que tu sais, ça vient quand même... Je la coupe plusieurs fois. By the way, je l'ai coupée quand même plusieurs fois. Celle-là, ici. Ça fait juste depuis ce printemps que je l'ai. Je viens de me la procurer. Et quand je l'ai eue, elle n'avait pas de... Tu sais, elle ne pendait pas du tout. Fait que regardez à quel point ça pose vite, ces plantes-là. C'est fou raide. Moi, ça me fait capoter comment c'est très rapide. C'est très... C'est vraiment pas slow-grow, là. Fait que je l'ai eue, je l'ai eue. Je pense que c'était en mars, là. Ou en avril, là. Puis elle n'avait pas du tout... Ça ne pendait pas pantoute. Fait qu'imaginez. Fait que voilà! Je suis une off-pelle. Donc, l'entretien de ça pour l'eau pis tout, là. Faites attention de pas trop arroser. Ça n'aime pas le surplus d'eau. Fait que c'est comme... C'est pas évident, honnêtement. C'est des plantes quand même difficiles. Moi, j'attends que le terreau soit complètement sec. Ils sont aussi dans du terreau de cactus. Mais j'attends vraiment qu'ils soient sèches, sèches. Je les arrose peut-être une fois ou deux semaines. Puis j'arrose quand même par le dessus. Simplement. J'arrose pas des fesses. Fait que je vais juste arroser ça de top. Donc, voilà! Ensuite, bien sûr, mon dittéra! Mon dittéra! Ma belle, mon dittéra! Ça fait deux ans, je l'ai. Elle va super bien, super belle. Elle a eu des trips cet hiver. Ça a été toute chanquée à le verre. Elle a traité ça. Elle me fait des belles nouvelles feuilles. Des belles feuilles avec la fenestration. Donc, elle a quand même beaucoup de soleil. Donc, au niveau de l'entretien de la mon dittéra, c'est facile. C'est facile, une mon dittéra, honnêtement. Elle a... Je voulais me montrer aussi comment qu'elle se tient. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont comme... « Elle a-tu un tuteur? » « Elle se tient quand même bien ta plante? » Oui! Elle a un petit tuteur. Regardez, on peut voir ici. Elle a un petit tuteur, là. Et elle a aussi un petit cordon. Un petit cordon, genre juste ici. Pour aller se tenir ensemble. Parce que sinon, oubliez ça. Elle s'évacherait de chaque bord. Fait que voilà! Elle se tient avec un petit tuteur. C'est ça, mon dittéra, au niveau de l'entretien, on attend qu'un tuteurau soit complètement sec. On arrose. Moi, j'arrose à chaque semaine. La mienne, moi, elle est thirsty. She's a thirsty girl. J'arrose à chaque semaine. Et soleil. Elle peut avoir quand même beaucoup de soleil, comme moins de soleil. Si vous voulez de la fenestration sur vos feuilles de mon dittéra, fenestration, c'est ça. Ça, c'est une feuille qui a de la fenestration. Ça, c'est une feuille qu'il n'a pas. Si vous voulez des feuilles comme ça, qui est d'ailleurs soi-disant parfaite, celle-là, et la nouvelle aussi. Si vous voulez des feuilles comme ça, ça vous prend du soleil. Ça vous prend du soleil. Si elle n'a pas de soleil, elle n'aura pas de feuilles comme ça. Donc, voilà. Ça, c'est dit. Ensuite, on a un autre ficus. Mais oui, j'aime ça, des ficus. Tu veux, j'en ai plein. Ça, c'est un ficus Elastica Robusta. Donc, voilà, petit ficus qui va super bien. Ça fait quand même très longtemps que je l'ai, celui-là. Ça doit faire quasiment quatre ans. Donc, voilà pour ficus. Ensuite, ici, on est vraiment dans le salon. C'est la place qu'il y a plus de plantes. C'est ça qui est plus long. Alors, je vais vous déposer et venir vous montrer les plantes. On a ici une caladium. Une belle caladium. Comme vous savez, les caladium, c'est des plantes qui meurent à l'automne. Donc, pour le moment, j'enjoie sa beauté à quel point qu'elle est belle. Donc, il y a une belle caladium comme ceci. Je vais vous montrer de plus proche son feuillage. Magnifique. Elle va super bien. Mais en fait, c'est une fleur. C'est vraiment laid comme fleur, honnêtement. C'est un peu comme les fleurs de... C'est pas tellement beau, là. Tu sais, il y a du monde qui peut peut-être trouver ça beau. Mais moi, je trouve ça pas tant beau. Donc, regardez la fleur, c'est ça. Fait que je pourrais la couper. Mais je vais la laisser pour le moment. Ça me tentait de lui laisser. Parce que de toute façon, elle est tellement en train de le faire plein d'autres trucs. Ça me dérange pas. C'est à mettre l'énergie sur la fleur comme un gable. Donc, ensuite de ça, on a ici un Saint-Daptus Pictus Silver Splash. Donc, Saint-Daptus, c'est dans mes plantes préférées. Vraiment, c'est dans mes plantes préférées. On arrousse un Clotero-Essex, simplement. Et soleil indirect. Ça l'aime pas du soleil direct sur les feuilles, vraiment. Fait que je vous conseille pas de le mettre au soleil direct. Donc, une pièce bien ensoleillée, bien éclairée, mais pas de soleil direct sur les feuilles. Donc, voilà. Regardez le Saint-Daptus Pictus Silver Splash, qui est vraiment beau. Donc, vous allez voir que j'ai quand même plusieurs Saint-Daptus aussi, parce que j'aborde ces plantes. Et puis, il y a des Potos de Saint-Daptus, je n'en ai pas. Ensuite, on a ici un Potos Mandjula. Potos Mandjula, c'est une plante qui est rare, qui est très difficile à trouver. Et moi, j'ai eu la chance de mettre la main dessus l'année passée. Ça fait un an que je l'ai, mon Potos Mandjula. Et il a doublé de grosseur, mais au départ, quand je l'ai eu, je l'ai fait pourrir vraiment pas pire. Il y a plein de feuilles qui ont pourri. Puis là, je ne savais pas comment l'entretenir. Je capotais. Je disais comme, il ne faut pas que je le perde, parce que c'est rare et il n'y en aura pas d'autres là. Fait que c'est ça, j'ai fait pourrir pas mal, mais j'ai appris à l'entretenir. Dans le fond, c'est un Potos qui n'aime pas beaucoup l'eau. Fait qu'il faut vraiment l'arroser en petites quantités, pas souvent. Donc, je vais vous montrer les feuilles, comment c'est magnifique. C'est vraiment une super de belle plante. La variation est incroyable. Ça fait penser beaucoup au Marble Queen, le Potos Mandjula, mais avec de la plus grosses variations sur les feuilles. Et les feuilles du Mandjula sont plus arrondies vraiment qu'allongées. C'est vraiment comme des petits coeurs, moi, je trouve. Donc, voilà! Potos Mandjula, même affaire que toutes les Potos pour l'entretien. Bien, ensuite de ça, on a ici mon Philodendron Mickens, que j'adore beaucoup. C'est une plante que j'aime énormément. Malheureusement, elle a eu des trips cet hiver et elle revit depuis. Je suis comme contente. Elle reprend. Je l'ai traité encore une fois au Bug Tech et c'est parti. J'étais bien contente. Donc, Philodendron Mickens, ça pousse comme très vite, comme vous pouvez le voir. Je l'ai eu l'année passée. Ça fait rien qu'un an, je l'ai et il arrêtait ici. Fait que je le coupe très souvent. Je le coupe très souvent. J'ai fait beaucoup de boutures avec. Donc, voilà, petit Philodendron Mickens. J'adore son look de velvette sur les feuilles. Moi, c'est ça que j'aimais le plus, le petit, on dirait du petit velours. J'adore ça. Vous allez voir, j'ai plusieurs plantes comme ça. Donc, voilà, Philodendron Mickens. Le même entretien que le Philodendron Birkin, c'est-à-dire qu'on attend... C'est le même entretien que le Potos. Philodendron, là. Les Philodendrons, en général, c'est le même entretien que le Potos. Fait que, ne pensez-vous pas à la tête avec ça. Ensuite, on a ici un autre Saint-Daptus que j'ai un bébé Saint-Daptus, mais ça, c'est un Saint-Daptus Exotica, celui-là. Il n'est pas exactement pareil comme le Silver Splash. Puis, il y a un peu plus de... La manière que sa variation sur les feuilles est faite, c'est différent. Je vais vous montrer la différence. Parce que, vous avez vu, ça a même mon petit affaire, là. Non, non, ce n'est pas pareil. Donc, regardez la différence de variation. Donc, ça, c'est Silver Splash. Et ça, c'est Exotica. Fait qu'on peut bien voir. Donc, ce n'est pas pareil. Pas pareil tout le monde. Mais j'en ai deux fois l'Exotica. Parce que, honnêtement, c'est vraiment une plante que vous voulez chez vous. L'Exotica, vous le voulez. Vous le voulez parce que c'est une plante facile, super belle, qui n'a pas de soleil direct. Et qui va trail, qui va faire... Qui va pousser en... Vous pouvez soit la faire grimper ou soit la faire pendre. C'est super le pas. Fait que j'ai ça ici. En plus de ça, je vous reprends et on se redéplace. Je vous dis, ça va être long, là. Attelez-vous, là. Écoutez cette vidéo-là en plusieurs shots. Donc, on a ici la magnifique armoire Ikea que j'adore et que j'ai mis des LED dedans. J'ai mis des LED dedans, des Growlite, qu'on appelle, que j'ai acheté sur Amazon. Vous pouvez retrouver le lien de ces LED, de ces lumières-là sur mon Instagram, le lien dans ma bio. Donc, voilà! Regardez comment c'est beau! Elle aime tellement ça. Je trouve ça tellement beau. Mais une journée ensoleillée comme aujourd'hui l'été, je ne le laisse pas vraiment allumé. Ça va vraiment être juste pour l'hiver, quand on va manquer de... À partir du mois d'octobre, quand on manque beaucoup de luminosité et peu tout le temps, ça va être pour ça. Et que voilà, mon petit terroir Ikea qui est là, je suis tellement contente! Donc, on commence ici par une plante que j'adore et que je montre souvent sur Instagram aussi, qui est la magnifique alocacia Dragon's Kill. Magnifique plante, vraiment. Elle porte bien son nom, Dragon's Kill, pour genre écailles de dragon. Super de belles plantes. Les alocacias, c'est des plantes qui aiment être dans des mixtes de terreaux chunky, qu'on appelle dans des chunky mixtes, d'un terreau aéré. En fond, vous allez prendre votre terreau régulier de rempotage et vous allez rajouter... Moi, je rajoute du terreau d'orchidée et je rajoute aussi du terreau... Pas du terreau, mais de la perlite. Donc, voilà! Ça aime ça être dans des mixtes comme ça. Mais l'alocacia doit avoir beaucoup d'humidité. Sinon, ça fait des petits bouts de sec, comme vous pouvez le voir. Elle a des petits points de sec. Comme je vous dis, moi, c'est quand même assez sec chez moi. Donc, voilà. Mais là, l'été, ça va quand même bien. J'ai hâte de voir cet hiver. C'est pas pour rien qu'elle était à côté de l'humidificateur non plus. Donc, voilà l'alocacia Dragon's Kill. Je la vaporise à chaque matin. Je la traite comme une maranta stromante, stonnante. C'est tout le même entretien. Même affaire que je fais pour elle. Pas de soleil direct. Elle en a un peu en fin de journée, mais je ne peux pas m'empêcher. Parce que là, le soleil, il se couche à l'ouest. Mais nord-ouest, là. Fait que j'ai comme pas le choix qu'elle ait un peu de soleil. Mais bon. Si vous voulez, c'est la vie. C'est ça, ça. Ensuite, ici, on a un fil d'endron. Pentedleaf. Pentedleaf, celui-là. Je le trouve tellement beau, ce fil d'endron-là. Super facile d'entretien. Vraiment magnifique. Fait que je voulais vous montrer la variation de proche. Pourquoi qu'on appelle ça peinté de livre, là. Regardez, parce qu'on dirait comme c'est peinturé. Donc, voilà, on dirait qu'il y a les feuilles peintes. Super de belles plantes. Donc, même entretien que le Mickey's. Même entretien. Les fil d'endron, c'est la même affaire. Les fil d'endron-potos, c'est toute la même chose. Au niveau de l'entretien. Donc, je l'ai mis dans un petit jardinier que j'ai fabriqué. C'est petit... Petit... Petite note, en passant. Cette jardinière, c'est ma première jardinière que j'ai faite ever. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai ma compagnie de macramé. Et ça, c'est ma première, première jardinière. Je l'ai gardée. Puis, je me suis dit, ben, moi, je vais la garder chez vous. Elle n'est pas très belle. Elle n'est pas très belle, mais... Ça fait bien dans mon chez-moi, vu que c'est comme la première. Ensuite de ça, je vais vous montrer... Et ça, je ne la prendrai pas dans les mains, parce que quand même, c'est gros. Alors, ici, on a Maranta Lemonlim, qui est, sans contredit, sur mon Instagram, une des plantes les plus prisées par mes abonnés. Donc, Maranta Lemonlim. Donc, elle est à côté de l'humidificateur. Un humidificateur que j'allume à peu près 3 heures par jour. Et qui... J'adore beaucoup. Je l'ai acheté sur Amazon, by the way. Cet humidificateur-là, je l'aime énormément. Je le mets à peu près à... Là, présentement... Il est à 95 % d'humidité. Ouais. Mais, normalement, je ne le mets plus bas que ça. Je ne sais pas pourquoi qu'il est à cette humidité-là. Mais, en tout cas, bref. Voilà. C'est ça. Parce qu'il vous fait changer, ici, l'humidité. Ah non! Il est à... Il est à 60. Je l'ai mis à 60, normalement. Donc, voilà. Maranta Lemonlim, qui vit sa best life. C'est une plante que j'ai depuis très longtemps. Fun fact! La Maranta Lemonlim, je l'ai achetée chez Walmart. C'est une de mes premières plantes. Quand j'ai commencé. Et au début, je ne savais vraiment pas comment me l'entretenir. Elle se dépérissait. Elle a manqué mourir plusieurs fois. Et après, quand j'ai commencé à vraiment m'informer mieux sur les plantes, bien là, regardez comment elle est belle. Comment elle est fournie. Elle est magnifique. C'est vraiment une super belle plante. Donc, voilà. C'est la preuve qu'il faut bien s'informer quand on achète des plantes. Parce que sinon, on les fait mourir. Moi, c'est ça qui est arrivé. Ensuite, tout ça, on a une Calathea ici. Une des seules Calathea, comme je vous dis, qui réussit à vivre chez nous. Qui m'a fait des nouvelles feuilles récemment. Qui est comme... J'imagine qu'elle est heureuse. Parce qu'elle me fait des nouvelles feuilles. Regardez ça, c'est une nouvelle feuille. Fait que, voilà, les petits bouts secs, encore une fois. Parce qu'elle manque d'humidité. C'est l'histoire de leur vie, les Calathea. Mais, somme toute, elle vit bien quand même. Donc, Calathea Makoyana, celle-là. Je trouve ça magnifique, les feuilles. Regardez. Checkez ça, comme c'est beau. On dirait, là, vraiment, là, une œuvre d'art. On dirait quelqu'un peinturé là-dessus. C'est beau, la nature. Colleen. La fille, elle capote. Donc, voilà pour ce qui est de petits coins humidificateurs. Ensuite de ça, on va vous montrer ce qui se passe dans cet étagère-là. Mais avant, je vais vous montrer en haut. Et d'ailleurs, je vais vérifier. Parce que ça, c'était une plante qui avait des trips. Pas moyen qu'elle était en haut, là. Une plante qui avait des trips, là, que je trouve à tout le monde. Je vais vérifier s'il y en a encore. Parce que... On ne sait jamais. Non, ça n'a pas l'air... C'est sûr que je regarde vite, là, présentement. Mais... Non, ça a l'air... Ça a l'air bon. Ça a l'air bon. On ne voit pas bien pour le moment. Je l'ai traité plusieurs fois. Fait que j'ose espérer que ça a bien fonctionné. Alors, ici, filot d'endron. Un autre filot d'endron. Ça, c'est le filot d'endron Lemonlim. Super beau. Super de belles plantes. Trailing plants. J'adore le petit... Ce petit filot d'endron-là. Il est vraiment beau. J'aime beaucoup les plantes néons. J'adore ça. Fait que filot d'endron Lemonlim, qui est ici, en haut de mon étagère. Fièrement. Et que je veux qu'éventuellement, il est bon comme ça. Et ensuite, j'ai bien sûr ma chaîne de cœur. La chaîne de cœur qui est vraiment belle. Qui va super bien. Ça fait 3 ans, 2-3 ans que j'ai eu ma chaîne de cœur. Comme vous pouvez le voir, elle est quand même bien partie. Elle est bien heureuse. Ça va super bien. Je l'ai même repiquée récemment. Même affaire, chaîne de cœur pour l'entretien. Ça peut avoir du soleil direct comme soleil indirect. Comme vous voyez ici, elle pourra maturer. Elle a un petit peu le matin, mais c'est tout. Et on arrose avec le terreau complètement sec. Ça n'aime pas le surplus d'eau. Et je l'ai repiquée récemment dans le pot pour qu'elle soit plus fournie. Regardez, ça fonctionne bien. J'ai des nouvelles pousses. Voilà pour la fin de cœur. Donc, en dessous de ça, on a l'étagère. La fameuse étagère qui est là. Je vais vous montrer les plantes que j'ai dans cette étagère-là. Alors, je m'en ai rien. Donc, on va quand même passer rapidement parce que c'est des plantes que j'ai déjà parlé. Ça fait que je vais juste vous montrer les variétés que j'ai. Donc, j'ai un pépéromia ici qui me fait des fleurs. Les fleurs de pépéromia, c'est très laid. Moi, je les coupe. Je trouve ça pas beau. J'ai un pépéromia Frost. Donc, voilà, pépéromia Frost. Je trouve que c'est vraiment une belle petite plante, les pépéromia. Pour vrai, c'est des plantes pet-friendly aussi. Pépéromia et hoia, c'est pet-friendly pour vos petits animaux. Ça fait que si vous voulez plusieurs types de plantes, les pépéromia ont quand même plusieurs variétés. J'ai ici une autre allocacia qui est une allocacia black velvet qui, ça fait longtemps que j'ai. Et qui pousse pas vite, mais qui pousse cette année. En fait, ça fait peut-être comme trois ans que j'ai cette plante-là pis elle l'a jamais vraiment poussée. Et depuis, je l'ai changé de place. Avant, elle était dans la salle de bain. Depuis, je l'ai mis ici dans le salon. Elle pousse. Enfin. Elle a toujours eu comme une ou deux failles. Pis là, elle commence à en avoir plusieurs. Et j'ai remarqué récemment que... Je vais vous montrer. Elle est en train de se propagater. Elle m'a fait une nouvelle petite pousse ici. Fait que je vais avoir une deuxième. Fait que j'ai hâte de voir, mais que ça pousse. Je pourrais l'enlever, là, mettre dans un autre pot. Mais j'aimerais ça qu'elle soit plus fournie. Fait que je vais la laisser dedans. Donc ici, j'ai une autre sorte d'oeillard que je me suis mis jamais de son nom. Parce que c'est un nom quand même compliqué. Mais, donc voilà. J'ai cette oeillard-là que j'aime beaucoup. Qui est super belle. Qui est un cadeau de Shop. Euh... C'était beau, ça. Ah! C'était... Ouais! Ouais! Ça, c'est moi, ça. Pis ma dyslexie, là. De Shop Espace Maud qui me l'a envoyée. Qui est une boutique de plantes à Montréal. Donc, voilà. C'est une oeillard vraiment belle. Je me souviens plus du nom, là. Je vais sûrement faire une petite recherche pis je vais vous l'écrire, là. Donc, ensuite de ça, j'ai un beau restant de filot d'andron à Pink Princess que j'ai coupé. Mais que je garde parce qu'il devrait repousser d'ici. Fait que je le garde quand même ici. Mais bon, il va pas très bien. Il va pas très bien. Fait qu'on va passer rapidement. Ensuite de ça, j'ai une autre oeillard ici. Ça, c'est une oeillard-lisa. Qui me fait enfin une nouvelle tige. Fait un bout gelée pis qu'elle pousse pas parce qu'elle est vraiment très petite, on s'entend. Donc, voilà, petite oeillard-lisa. Vraiment toute cute. J'aime ça acheter des bébés-plantes aussi. C'est le fun de les voir vraiment grandir. J'ai une autre ici. Une autre chaîne de perles, Variegata. Elle, là, comme vous pouvez le voir, elle va bien pis pas, là. On peut voir qu'il y a vraiment comme des petites sécheresses. Soit que j'ai trop arrosé, soit que j'ai pas assez arrosé. C'est un ou l'autre. Mais elle continue de pousser quand même. Fait que je la garde. Mais c'est pas... Elle allait... Déjà quand je l'ai eue, quand je l'ai eue, elle allait bien pis elle a jamais bien été, honnêtement. Fait que je pense qu'il faudrait que je la rends pas déjà en partant. On a le Syngonium rose ici qui est vraiment cute. C'est une plante super facile, les Syngoniums, by the way, si vous êtes un débutant pis que vous voulez des belles plantes, les Syngoniums sont très faciles d'entretien. Pas besoin de soleil direct. Vous laissez ça sécher avant d'arroser. That's it. C'est pas plus compliqué que ça, le Syngonium vraiment cute. J'en ai un autre aussi dans la salle de bain. Je vous le montrerai tantôt. Ensuite de ça, ben là, on a... Voilà. C'est un absus pictus exotica. Même affaire que le petit bébé qui est là-bas sur la table de salon, c'est la même chose, sauf en grand format. C'est une plante que j'adore. J'en trouve magnifique. Le Syngoniums, c'est vraiment une super de belles plantes. On a un autre Piperomia ici qui est Pet Friendly, qui est le Piperomia Hope. Quand je vous dis que les Piperomia ont vraiment des looks différents, c'est vraiment qu'ils sont très différents les uns des autres. La seule affaire qui va ressembler sur le Piperomia, c'est la texture de leurs feuilles. Genre qui va être comme plus caoutchouteux. Fait que Piperomia Hope et Piperomia Frost, on s'entend que ça ne se ressemble pas vraiment à eux. Mais c'est ça. Fait que si vous voulez plusieurs plantes Pet Friendly pour vos animaux, allez vous chercher plusieurs variétés de Piperomia. On a un petit cactus ici que ça fait des années que j'ai. Puis il va bien. Il va bien. Il faudrait juste que je le rends pote. Petit cactus. Je n'ai pas beaucoup de cactus, vous allez voir. J'ai plus de plantes vertes que de cactus. Bon, là, je vais vous mettre comme ça parce que je ne suis pas capable de pencher. Il faudrait que je raccourcisse mon traquis et je suis un petit peu lâche. Fait que je vais vous montrer les dons que j'ai. J'ai ici un Piperomia Watermelon. Donc un autre Piperomia qui est vraiment beau. On le voit souvent le Piperomia Watermelon. J'adore cette plante-là. Je trouve ça tellement beau, des petits mélons à dos. Regardez ça. Comment c'est cute. Il y a même entretien que les autres Piperomia. Ensuite de ça, on a ici une Karatéa Vitata. Moi, je me suis dit que j'aimerais essayer avec ce type de Karatéa-là. J'ai déjà eu une Beauty Star et elle est dead. Elle est mourue. Je l'avais l'année passée. Fait que je me suis dit que j'allais m'essayer avec une Vitata comme ça qui est un peu plus petite. Parfait pour mettre dans ma serre où j'ai beaucoup d'humidité. Vous voyez, les feuilles sont mouillées parce que je l'ai vaporisée. Puis vu que la serre, comme elle garde l'humidité, l'eau ne s'évapore pas rapidement. Fait que voilà, Karatéa Vitata. Et toutes mes Karatéas ont pas mal des billes d'argile dans leur cache-peau ou en soupe-là. C'est important de mettre des billes d'argile humides, de humidifier vos billes d'argile. Même affaire, les alocatéas, on aime ça pour garder l'humidité parce que dans le fond, c'est de vaporiser l'humidité. C'est pas une source fiable d'humidité et de vaporiser. Fait que je vous conseille plus de soit avoir un médicateur, soit mettre ça sur un bille d'argile. Ensuite, ici, on a un beau tuteur. Je trouvais ça cute. C'est un Sandapsus Truby Moonlight. Donc regardez, la variation sur les feuilles. C'est comme plus gris, un peu plus argent. Donc voilà, un autre Sandapsus que je trouve vraiment beau. Très contente de cette plante. Je l'aime beaucoup. Ça fait longtemps que je l'ai quand même. Ça va faire un an à peu près, moi. À peu près un an. Celle-là et le watermelon, ça fait pas longtemps que je l'ai dit, je viens juste de les avoir. Fait que c'est encore full belle. Fait que c'est pour ça que ma calaté est encore belle. À voir si elle restera belle d'ici l'automne. C'est plus ça. Ici, j'ai une belle maranta variégata que j'adore de tout mon cœur. J'adore les plantes à variation. Puis c'est ça. Fait que regardez-moi cette belle plante magnifique qu'est la maranta variégata. Donc voilà. Elle a doublé de grosseur depuis que je l'ai eue. Je l'ai eue comme à l'hiver et elle ne cesse de pousser. J'ai hâte de couper cette couette-là. Je vais faire une bouture à une amie. Fait que je vais couper ça là puis elle va pousser d'ailleurs. Voilà ma maranta variégata que je vaporise chaque matin aussi avec la déhabitata que là, les deux, ils portent au crash du verre au visage. Donc voilà pour l'étagère Vikea. Si vous êtes un fanatique de plantes que vous aimez vraiment les plantes rares, les plantes qui manquent beaucoup d'humidité et tout ça, je vous conseille fortement de vous acheter cette magnifique étagère. De un, elle est vraiment belle. Vraiment. J'adore. Et de deux, ça garde beaucoup l'humidité parce que là, dans l'étagère, je suis à 70 % tandis que dans la maison, je suis plus à 50 %. Ça garde vraiment plus l'humidité pour l'hiver aussi en mettant des petits grow lights, ça fait vraiment bien la job. Donc voilà pour le salon. C'est pas mal ça pour ici, c'est là qu'il y a le plus de plantes. On va passer à la cuisine. Donc dans la cuisine, j'ai... Ah, le chum. Le chum dehors. J'ai un Yuka ici qui vit sa best life. Yuka, au début, quand je l'ai eu, il y avait trois troncs et un tronc pourri parce que je ne sais pas pourquoi, mais son troisième tronc, il n'y avait presque pas de racines. Je l'ai acheté chez Rona, il y avait genre ça de racines au troisième tronc. Fait que je l'ai trop arrosé seulement une fois et le troisième tronc a pourri. Fait que... Il restait deux, mais regardez comment il est beau. Il va super bien. Il y a du soleil du matin et il y en a un peu de l'après-midi puis il vit sa best life. Je l'arrose en petites quantités à chaque... à chaque semaine. Ensuite de ça, j'ai ici une belle petite plante poisson rouge. Pourquoi poisson rouge? Parce que ça fait des petits poissons comme ça, des petits fleurs poisson rouge comme ça. Donc, j'adore cette plante-là. C'est une plante facile pour les débutants. Vous arrosez seulement quand le terreau est sec. Donc, c'est tout. Ça prend beaucoup de soleil, par contre. C'est une plante que vous pouvez mettre dans une fenêtre plein sud. Elle, elle aime ça. Elle va avoir beaucoup de soleil. Plus qu'elle a de soleil, plus qu'elle va vous faire des petites fleurs comme ça. Moi, c'était une bouture que j'ai une de mes clientes au salon qui m'a donnée. Parce que je suis coiffeuse. Pour ceux qui ne savent pas. Et c'est ça, elle m'a donné une bouture puis elle garde aujourd'hui comment elle est belle. C'est une plante qui est facile à bouturer. Vous pouvez simplement couper la mèche et la repiquer dans de la terre directement. Vous n'avez pas besoin de faire des racines. Pour la garnir aussi du top, vous pouvez simplement couper des morceaux puis la repiquer dedans. Moi, c'est ce que je fais souvent. Voilà, petite plante poisson rouge. Ensuite, c'est ça, la cuisine. Donc, voilà, je vais vous montrer l'overall de la cuisine, de quoi ça a l'air. Donc, cuisine maintenant. On a ici une belle Trandesquantia. C'est-tu ça? Ah oui, Trandesquantia zébrina. Donc, Trandesquantia zébrina qui est aussi appelée misère. La belle misère. Regardez comment elle est belle. C'est vraiment une super belle plante. C'est une plante qui est très, très piquée. Je ne la conseille pas pour les débutants, honnêtement. Je ne la conseille pas si tu es débutant d'acheter une Trandesquantia parce que c'est des plantes quand même assez difficiles. Moi, je me suis rendu compte qu'elle aime être dans un pot de terre cuite et ce n'est pas une plante qui aime être sec complètement. Il ne faut pas que vous la laissez sécher trop. Fait que je l'arrose une fois par semaine dans son petit pot de terre cuite puis elle va bien. Elle n'a pas de soleil direct mais ça peut en prendre. Ça prend une pièce quand même très bien éclairée pour les Trandesquantia. Donc, voilà. Et quand vous rempotez une Trandesquantia, ne défaite pas. Ne défaite pas. La motte de racine, ça n'aime pas ça. J'ai fait ça puis je l'ai tuée. Je l'ai restartée. Elle est repartie mais cet hiver, je l'ai rempotée parce qu'elle n'avait plus de place dans son pot puis je l'ai détruit, la plante. Fait que je l'ai restartée, je l'ai bouturée, je l'ai recommençée mais c'est ça. Donc, voilà. Et même chose pour le bouturage pour elle. Vous pouvez simplement couper des couettes puis aller repiquer dedans puis ça va faire des racines. C'est ça qui est fun. Alors, pépé, reviens voir le malade ici. Lui, il est un petit peu plus vieux et il y a une feuille molle ici ce qu'on peut voir. Qu'on peut voir. Il y a eu des trips récemment. Fait que... Ben là, il n'y en a plus mais c'est ça. Il y en a eu. Fait qu'il n'a pas aimé trop sa vie. Le petit... T'sais, vous voyez un peu les feuilles qui sont comme cassées. C'est un manque d'humidité souvent qui fait ça. C'est parce que... J'ai pas été très assidue sur mon arrosage de pépéromien ou à la malade. Fait qu'il n'était pas content. Mais là, il commence à reprendre mieux. Il commence à être mieux mais pendant un bout, il faisait vraiment dur. Fait que c'est à peu près deux ans que je l'ai. Ouais, à peu près deux ans mais comme je vous dis, j'ai pas donné assez d'amour selon moi. Ensuite de ça, on a ici une... Je pense que je vais vous descendre pour les autres plantes vu que c'est accessible. Les autres en haut, ça me tentait comme pas d'aller chercher une chaise pour jouer les heures. On a ici une chaîne de cœur. Une autre chaîne de cœur variegata qui me fait plein de petites pousses. C'est le printemps. Fait que ça pousse. Je suis contente. C'est le fun. On aime ça quand ça pousse. Fait que il y a une petite chaîne de cœur variegata qui fait des petits... des petits cœurs comme ça. C'est vraiment beau. C'est vraiment une super de belles plantes. Ça aussi, j'adore ça ces plantes-là. C'est tellement mignon. Full délicat. J'adore ça. Donc, voilà. Petite chaîne de cœur variegata. C'est quoi un beau cadeau, ça, honnêtement, une chaîne de cœur comme ça? Tu donnes ça à ton amoureux ou ton amoureuse. C'est quoi une belle... Une belle façon de démontrer ton amour au lieu d'acheter des fleurs. Tiens, chérie, je te donne une chaîne de cœur pour mon amour. La fille est trop intense. Fait que ici, on a un autre synopsis. Un synopsis agirius. Je sais jamais comment le dire, comme tout le monde. C'est sûr de ma vie. Un autre synopsis. Fait que même en ceci qu'il y a toutes les autres synopsis. Et il va super bien. Comme vous pouvez le voir, il me fait plein de nouvelles feuilles. C'est vraiment une super belle plante. J'adore. Il est vraiment magnifique. Très beau, la variation sur les feuilles. C'est comme une espèce d'argenté. Je vais vous montrer au soleil de quoi ça a l'air les feuilles de synopsis. C'est tellement beau. Regardez ça. Comment ça brille. Moi, c'est ça que je trouve hot. On va se virer de bord. Regardez, on va bien voir d'ici. Checkez ça. Le petit brillant dans les feuilles. C'est tellement beau. Fait que si vous faites tomber sur des synopsis dans la vie, ben allez vous en chercher un. Genre, si vous arrivez que vous êtes dans une pépinière et que vous en voyez un, achetez ça. Vous n'allez pas être déçus. C'est une plante facile pour un soleil direct qui va être super belle dans une cuisine. Ou peu importe quoi. Vraiment super beau. Souvent, ce que je vois, les gens, le problème qu'ils ont avec le synopsis, c'est que souvent, la plante se met à faire des longues tiges et les feuilles très espacées. Ce que je vous conseille de faire, c'est de couper. Couper simplement parce que c'est trop espacé et ça va reprendre. Moi, ici, c'est ça qui est arrivé. J'ai coupé, regardez la tige qu'elle a faite. Fait que couper et ça ira mieux. Ici, on a une bouture de Pink Princess. Dans le fond, la Pink Princess que vous avez vue tantôt, c'est sa bouture. Je l'ai chopée, carrément. Je l'ai chopée le bouquet. Fait que c'est ça. J'allais dire synopsis. Donc, Flick d'Andron Pink Princess, je veux qu'il se reprenne mieux, qu'elle soit plus belle, la plante, parce que là, l'autre, c'était vraiment bizarre comme style de plante. Fait que je veux qu'elle soit plus belle, donc je l'ai bouturée. J'attends quand même faire des racines pour aller la remettre ensuite dans la terre. Donc, voilà pour ça. Ensuite, ici, c'est mon coin cactus. C'est mon petit coin cacetisse ici. C'est là que j'ai plein de petits cacetisses. Et j'aimerais éventuellement en mettre un peu dans le sous-sol. Je vous montrerai tantôt parce que j'ai une place que je pourrais mettre des cacetisses au sous-sol. On a un autre string dans quelque chose. Un chêne de quelque chose, excusez. Ah, une petite feuille jaune. Une petite feuille jaune. Ça arrive des fois une petite feuille jaune. Je sais pas pourquoi, elle m'en fait comme plusieurs en ce temps-ci. C'est une chaîne de chain of spades celle-là. Donc, c'est des petites, une chaîne de piques qu'on appelle en français. Donc, il faut le voir, elle n'est pas tant fournie d'ici. J'aimerais ça qu'elle soit plus fournie. Fait que j'ai repiqué. Ça commence à pousser un peu. Fait que voilà, petite chaîne de piques. Elle fait des fleurs quand même weird. Des fleurs phalliques que j'appelle. Vous pouvez les enlever. C'est pas très esthétique, mettons. Que voilà, petite chaîne. Train de spades. Donc, on va la remettre là. Ensuite de ça, les cactus, je vais les passer rapidement. On sait c'est quoi l'entretien des cactus. On a reçu une fois aux trois semaines ou une fois au mois quasiment. Donc, le cactus ici, ça fait quand même longtemps que je l'ai ce cactus-là. Donc, on va aller regarder. Il me fait plein de petites nouvelles pousses. Je connais pas vraiment les noms de tous mes cactus. C'est pas des plantes que j'ai vraiment pris le temps de faire des recherches. C'est un cactus. C'est un même affaire pour tout le monde. Mais vérifiez quand même parce que les cactus, c'est pas toutes la même entretien. Ensuite, on a un petit cactus ici que je me souviens plus de son nom. J'ai été googler l'autre jour pour Instagram pour vous dire c'était quoi son nom. Mais je m'en rappelle plus. Il me fait des fleurs, celui-là. Chaque année, il me fleurit. Fait que regardez, moi je l'appelle petit cactus poilu. C'est ça son nom. Cactus poilu. Fait que regardez, il fait des petites fleurs. Il y en a plein. Il y a plein de petits bourgeons de fleurs. Fait que je trouve ça vraiment mignon quand il fait soleil, il y a toujours des petites fleurs qui ouvre. C'est trop cute. Je vais faire des recherches pour les noms des cactus puis je vais vous tous vous écrire. Comme ça, au moins, vous allez pouvoir voir c'est quoi les variétés. Je ne vous dirais pas comme ça, mais je vais vous les écrire au moins. On a une petite suculante ici qui est une Aortia, une des seules suculantes que j'ai, qui va super bien comme vous pouvez le voir. Très belle, très fournie, vraiment cute. Ça fait quand même plusieurs années que je l'ai. Mais c'est ça, ils ont beaucoup de soleil comme vous pouvez le voir. Beaucoup de soleil du matin. C'est ça qu'ils veulent, c'est ça qu'ils aiment. Ça fait qu'elle est très heureuse. Ensuite, j'ai un Oya... Non, c'est quoi le nom de ça? Oya Keri. Je sais là, c'était quoi le nom de ça? Un petit Oya Keri comme ça qui est un petit, un petit cœur vraiment cute et on a un autre petit cactus ici. Donc, voilà. Voilà pour les petits cactus. Ensuite de ça, on a ici une Oya, une autre Oya. Encore, mais oui, je t'endors avec mes Oya. C'est une Oya Crimson Queen qui m'a été qui est une bouture d'une plante qu'une amie m'a fait et elle est magnifique. Regardez comment qu'elle est belle cette plante. Elle a une tige complètement albinot, complètement blanche. Je l'adore. C'est vraiment une super belle plante. Facile. Quand je l'ai eue, elle ne descendait même pas. Mais ça fait trois ans que je l'ai eue, c'est une plante qui n'est pas rapide sur le poussage. Les Oya, ce n'est pas des fast growers, c'est des slow. C'est des slow les Oya. Fait qu'attendez. Puis tu sais, quand ils vont faire des grosses couettes comme ça, c'est comme étant, regardez, elle est en train de faire une grosse couette. Coupez pas ça. Coupez pas ça. Ces couettes-là. Sauf si c'est sec. Mais si c'est des belles branches comme ça, coupez pas ça parce que regardez, elle va faire des feuilles. Fait que de la manière que les Oya poussent, ils font une grosse couette, après ça, ils poussent. Fait que coupez pas ces pousses-là. Ensuite, ici, on a une lière. Oui, j'ai une lière, oui, en haut de mon armoire, qui prend toute mon armoire. Donc, il y a une lière ici qui vit quand même bien. Elle me fait une feuille jaune que je viens de voir, mais sinon, elle vit bien avec ses tétraliques. Elle a souvent des tétraliques. Mais bon, on vit avec. Elle vit avec. Comme vous pouvez le voir, elle va super bien. Elle fait plein de nouvelles feuilles. Donc, une belle lière ici qui a jamais de soleil direct que j'arrose quand je pense, honnêtement. Honnêtement, la lière, je l'oublie tout le temps. Je l'oublie tout le temps. Je peux l'arroser comme une fois par semaine. Une fois par semaine. Une fois, trois semaines. Je suis comme, ah fuck, c'est vrai. Puis souvent, elle me dit, elle n'est pas contente. Elle va faire genre, elle va faire des petites feuilles brunes à la base toute sec. Puis elle est comme, ah, tu m'as oublié, chum. Puis je suis comme, ah, tu sais. Fait que voilà. C'est ça pour salon, cuisine. Donc voilà, c'est déjà ça pour ça. C'est là qu'il y avait plus de plantes. Fait que les autres pièces, ça va être un petit peu plus rapide. On se dirige vers les autres pièces et on commence ça par la salle de bain qui est, mais qui n'a pas de plantes dans une salle de bain dans la vie? C'est tellement beau, des plantes dans une salle de bain. Mais bien sûr, ça vous prend des fenêtres. C'est important d'avoir des fenêtres dans vos pièces si vous voulez des plantes. Sinon, achetez-vous des plantes de plastique. Les plantes, ça a besoin de soleil pour vivre. Pas de plantes dans des pièces, pas de soleil, là. C'est mieux que pas. C'est mieux que pas. Donc, bon, on commence par... Hello! Par pas de plantes, c'est le top de la moire, là. C'est bizarre, hein? Comment ça? Il n'y a pas de plantes, là? Parce qu'à un moment donné, quand il y a beaucoup de plantes, ben, tu sais, c'est bien d'en avoir, mais trop d'en avoir, c'est pas mieux non plus. Donc, on a ici une salle de bière Moonlight. Moonshine? Moonlight? Moonlight ou Moonshine, je ne me souviens plus. Donc, elle a été comme un petit peu plus pâle, un petit peu pâle. Si elle avait plus de soleil, elle serait encore plus pâle que ça. Et moi, la mienne, elle n'a jamais de soleil. Donc, c'est pour ça qu'elle est quand même plus verte. Mais normalement, si on la met plus au soleil, elle vient comme vraiment pâle, pâle. Donc, voilà pour la petite salle de bière. Salle de bière, tout l'entretien des salle de bière, c'est... C'est des plantes super faciles. Si vous voulez des plantes très, très, très faciles des débutants, c'est que vous allez dans les salle de bière. Donc, l'entretien des salle de bière, c'est pas besoin de soleil direct. Ils peuvent en avoir, mais ils ne sont pas obligés. Ils peuvent mettre ça dans un sous-sol. Une pièce faiblement éclairée, ça va en prendre. On arrose une fois aux deux, trois semaines si c'est pas un mois l'hiver. On attend que ça soit complètement sec avant d'arroser. Vous pouvez les oublier. C'est des plantes qu'on oublie, ceux-là. Vraiment, on les oublie. Si vous les arrosez trop, ils vont pourrir. J'en ai fait pourrir parce que j'adore mes plantes et j'aime ça m'en occuper. Je les arrose toujours trop. Fait que attendez avant d'arroser ça. Ensuite de ça, on a une autre salle de sovière ici qui est une salle de sovière Starfish. Voilà, petite salle de sovière. Faut le facile d'entretien encore une fois. Voilà. On a ensuite ici un philogandron Brésil qui est une de mes premières plantes que j'avais en appartement quand j'ai commencé à aimer les plantes. Moi, j'ai commencé à aimer les plantes en 2016, 2016, que j'ai commencé à collectionner les plantes. 2016, donc 2016-2017. On a fait la même. En tout cas, bref, dans ce coin-là. Ben, c'est 2018. Ça va bien mon affaire. En tout cas, bref, vous irez voir mon vidéo de présentation, je vous le dis, sur ma chaîne YouTube. Donc, voilà, le philogandron Brésil qui est une plante très facile d'entretien. Pour débutants aussi, je la conseille vraiment, le philogandron. Je l'adore. Faites attention quand vous rappotez parce que ça a les racines un peu plus fragiles aussi. Fait que c'est le seul conseil que je peux vous donner pour celle-là. Ensuite de ça, on a Syngonium ici. Un beau Syngonium encore. Mais lui, comme vous pouvez le voir, il est beaucoup plus gros que le petit que j'ai. Et le pire, c'est que ce Syngonium-là, quand je l'ai eu, il était quasiment à la même grosseur que l'autre que je vous ai montré tantôt, le Syngonium rose. Et ça, ça fait trois ans, je l'ai fait qu'en trois ans. Regardez comment ça devient gros. C'est vraiment très fast-blower, les Syngoniums. Il me fait plein de feuilles présentement. C'est fou. Je le coupe très souvent. Je fais des boutures avec. Puis c'est quand même facile à bouturer cette plante-là. Donc, voilà pour Syngonium qui a du soleil du matin. Ensuite, on a ici une Calathea zibrina qui, bien sûr, comme toutes les bonnes Calathea de ce monde, font des pointes brunes. Donc, voilà. Super de belles plantes ça aussi. Je ne pensais pas être capable de bien m'en occuper, mais finalement, je ne m'en sors quand même pas si mal, malgré ses petits bouts de feuilles brun. Elle va quand même bien. Je la vaporise chaque matin. Elle a un petit lit de bille d'argile. Donc, elle va quand même bien. Une autre sans sa vie ici dans le coin qui vit super bien là, que j'oublie et qui a doublé de grosseur depuis trois ans qui va super bien, même si je l'oublie souvent. Ensuite, on a ici une bouture de mon potos no queen que je vais vous montrer bientôt. Donc, regardez. Super de belles petites boutures avec la belle petite variation. Ensuite de ça, on a ici le potos c'est Boublou que je trouve vraiment beau. Il y a beaucoup de gens qui le mettent sur des pôles pour que les feuilles soient plus grosses parce que plus que vous allez mettre grimpant, plus que les feuilles vont grossir. Mais moi, le mien, j'aimais ça qu'il soit un style trailing plant qui soit pendant. J'aimais ça qu'il soit pendant mon petit potos c'est Boublou. Donc, voilà. C'est ça pour la salle de bain. C'est pas mal ça. Donc, on se dirige vers ma pierce de quarantaine. On s'en va ici dans la chambre qui fait office de bureau pour le moment. Éventuellement, elle va être autre chose mais là, pour le moment, c'est comme un débarras slash bureau à mon chum qui game. Et c'est aussi là que je fais ma quarantaine de plantes. Donc, j'ai eu trois nouvelles plantes récemment que j'ai eu. Je les ai achetées comme une grande fille. J'ai acheté trois nouvelles plantes récemment et c'est ça que je vais vous les présenter et c'est ici que je fais leur quarantaine pendant trois semaines à un mois et ils vont être ici et après ça, je vais pouvoir les intégrer dans les autres plantes. Pourquoi je fais des quarantaines? C'est pour, bien sûr, les insectes indésirables au cas où qu'il y a de noms et que je ne les ai pas vus. Au moins, il n'y aura pas intéressé toute ma collection. Donc, on commence ici par une belle monistera perrou. C'est ma deuxième. Ah, d'ailleurs, elle est en train de me faire une feuille jaune. Elle n'a pas aimé son rempotage parce que je l'ai rempotée. Monistera perrou, je l'adore. C'est vraiment une super belle plante. Facile d'entretien, même entretien que la monistera. Ça peut avoir du soleil direct comme du soleil indirect. Donc, voilà, je vous montre. Très contente de cet achat, d'avoir tombé là-dessus en quincaillerie que j'ai encore aimé. J'étais chez Rona et j'ai tombé là-dessus. Je me suis fait « Oh mon Dieu, ça me les prend. » Ces trois plantes-là, je les ai trouvées là. Ensuite, on a ici Potos Baltic Blue qui est une super belle variété de potos, je trouve, qui me fait penser beaucoup à la raffidophora ou à la monistera. Donc, celui-là, je veux le faire grimper. Je vais mettre un petit cœur et qu'il grimpe. Donc, je vais vous montrer parce que sinon, c'est une plante qui va pendre. Donc, voilà, Potos. Donc, même entretien que tous les potos. Pas très compliqué. Et ensuite de ça, un autre potos, mais un potos Global Green. On en voit beaucoup. Récemment, des Global Green, je vous conseille d'acheter ces plantes. Elles sont magnifiques et elles sont quand même rares. Fait que si vous tombez sur un Global Green, achetez-les. Donc, je vous montre la variation de couleurs qu'il y a sur le potos Global Green. J'adore. Je trouve ça tellement beau. Fait que regardez, ça fait comme une petite variation de verre plus pôle au travers du verre plus foncé. Donc, voilà, c'est ça mes trois plantes, mes trois derniers achats de la plante. Donc, elles vont rester ici pendant à peu près un petit tourisme. Donc, voilà, c'est tout pour cette chambre-là. C'est pas très long, ouais. On se dirige ici vers la chambre des maîtres qui a quand même pas mal de plantes dedans, dont ma plante maîtresse de chez nous. Donc, voilà, la chambre des maîtres. Donc, je vous montre les petites plantes qu'on a ici en commençant par ici. Bien, j'ai des petites boutures là. Mais, j'ai ici une belle sténante Luburziana. Euh, non, c'est pas vrai. C'est pas la Luburziana. C'est une sténante burle maxi. Ça se dit bizarre comme nom, mais en tout cas. Donc, voilà, une belle sténante et quand je l'ai eue, elle était trois fois plus petite que ça. Ça pousse vraiment vite. C'est une super belle plante, la sténante. Plus facile que les Calathea maranta, moi je trouve. Bien, elle était à peu près comme la maranta, je vous dirais, au niveau de la difficulté. Fait que je l'avais appoguie chaque matin. Petit lit de billes d'argile. Donc, voilà, pour la sténante, pas de soleil direct, c'est l'idéal. Ensuite de ça, ça je vous garde ça pour la fin. C'est ma plante préférée, fait que je vous la garde pour la fin. Ensuite, on a ici l'oiseau du paradis. J'ai un bel, qui vit vraiment bien. Il y a du soleil quand même un peu dans la journée, mais il n'y a pas énormément de soleil que ça puis il vit super bien. Normalement, l'oiseau du paradis, on peut parler de, l'idéal, c'est à peu près d'avoir 6 à 8 heures d'ensoleillement par jour. Mais le mien, il n'y en a vraiment pas beaucoup dessus, mais il y a beaucoup de soleil ici dans cette pièce-là. Ici, c'est une fenêtre vers l'ouest. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de soleil qui rentre dans la pièce. Fait que c'est pour ça que toutes mes plantes ici, ils vont bien, ils trivent, ils poussent. C'est le fun. Quand j'ai une plante qui va moins bien, si je la mets dans la chambre, je sais qu'après, elle va mieux aller puis qu'elle va full pousser. Fait que c'est ça, petit BOP, Bird of Paradise, ici, qui va super bien, que j'arrose une fois aux deux semaines. C'est tout. Voilà. C'est juste ça que je fais comme entretien. Donc, voilà. Ensuite, on a crottons. Je sais qu'il y a bien du monde qui trouve ça à l'être des crottons. Il y a bien du monde qui, genre, je ne sais pas pourquoi, il y a une hérite envers les crottons sur Internet. Mais honnêtement, je trouve ça super beau comme plante. Je ne comprends pas pourquoi il y a autant de hérite de ces plantes-là. Je pense que le monde, il trouve que c'est trop des plantes comme de grand-mère parce qu'il y a beaucoup de personnes âgées qui ont des crottons et que ça devient des arbres. On s'entend, les crottons, ça devient énorme. Ça devient vraiment des arbres. Mais moi, je trouve ça super beau comme plante. Je trouve ça fait fou le tropical. Regardez mon beau croton, comment il est beau, comment il va bien. C'est sûr qu'il y a des variétés de crottons que je trouve moins belles, mais celle-là, je trouve super beau. Il y a fait plein de belles feuilles récemment. Voilà, petit croton, j'arrose une fois par semaine. C'est tout. Et si je veux qu'il y ait plus de variations sur les feuilles, comme on peut voir ici, regardez comment il y a beaucoup de variations, tandis qu'ici, il y en a un peu moins. Il faudrait que je le mette plus au soleil. Donc, il faudrait que je le mette plus au soleil pour que ça ait plus comme ça. Mais je n'ai pas de place à le mettre au soleil. Fait que c'est une plante qui tolère le soleil direct du midi, celle-là. Si vous avez une fenêtre plein sud, achetez-vous un croton, il va être heureux. Fait que il y a plusieurs variétés de croton aussi. C'est une plante, par contre, qui est très toxique pour les animaux. C'est très toxique, comme la monstera, c'est très toxique aussi pour les animaux, faites attention. Fait que si vous avez des animaux qui ont tendance à manger des plantes, achetez pas de croton, pas de monstera. Les potos aussi, c'est toxique. Donc, voilà pour croton. Ensuite de ça, j'ai un autre monstera Pérou qui est ici, qui est vraiment belle, toute pioulie, toute pouou, elle était un petit peu plus petite. Je trouvais, j'ai dit l'autre jour en live sur Instagram que je trouvais que ça ressemblait à l'émoji plante. Avouez que ça ressemble à une petite émoji plante, vraiment, genre un petit pot de tercute avec les petites pouces vertes. Fait que voilà, mon petit émoji plante monstera Pérou qui est là, qui va super bien. Ensuite de ça, on a ici un beau potos Snow Queen. C'est dans le fond de là que ma bouture dans la salle de bain, elle provient. Donc il y a un potos Snow Queen. Regardez comment il est beau. C'est une plante que j'aime beaucoup. Je l'ai depuis à peu près 4 ans. Je la bouture chaque semaine quasiment. Je suis tout le temps en train de la bouturer, sinon je pense qu'elle touchera à terre de chaque côté si je ne l'avais jamais bouturée. Donc voilà, petit potos qui va super bien. Ensuite de ça, on a un autre potos là-bas. Comme je vous ai dit, j'ai beaucoup de potos, beaucoup de ficus. Ici, c'est un potos Pearl and Dad. Aussi, c'est difficile à différencier le Pearl and Dad et du Enjoy. Dans le fond, moi, il y a les deux dedans. Il y a les deux. Dans le fond, comment différencier? Ça, c'est du Pearl and Dad. Quand vous avez de la variation dans le blanc, comme ça, comme ça ici, ça c'est Pearl and Dad. Et quand vous n'avez pas de variation dans le blanc, un peu comme cette feuille-là, c'est du Enjoy. Fait qu'il y a comme les deux. Il y a les deux dans la même plante. Fait que voilà. Super de belles plantes aussi. Petit potos qui va super bien à cet endroit-là. Ensuite de ça, un autre Ficus Sneké. Comme je l'avais dit, j'adore le Ficus Sneké. Donc voilà, petit Ficus Sneké avec sa nouvelle feuille. Puis il est en train de m'en faire une autre. Et ça ici, du brun comme ça sur les feuilles, c'est un surplus d'eau. Fait que faites attention. Moi, je l'ai eue puis elle avait ça. Elle ne l'avait pas tout de suite, mais c'est devenu quand je l'ai acheté, elle était détrempée. Le terreau était vraiment mouillé, mouillé, mouillé. Fait qu'il avait probablement trop arrosé en jardinerie. Fait qu'elle a fait un petit peu de brun sur les feuilles. Mais t'sais, somme toute, la feuille est quand même belle. Fait que je ne couperais pas la feuille au complet. C'est une petite tache brune. Moi, elle est laissée. Fait que voilà, Ficus Sneké. Ensuite de ça, on a un autre Ficus ici. Ficus Lirata, celui-là. Vous le voyez quand même souvent aussi sur mon Instagram pour ceux qui me suivent. Donc, Ficus Lirata que j'adore énormément. Vraiment. Ça fait quoi, trois ans que j'ai lu, Ficus Lirata? C'est pas quatre. Je pense que ça fait quatre ans parce que je l'ai eue. J'étais en appartement. Fait que je pense que ça fait à peu près quatre ans que je l'ai. Super de belles plantes. Soleil. Elle n'a pas de soleil direct. Un petit peu en fin de journée, mais c'est tout. Ça pousse quand même assez rapidement. Les feuilles, t'sais, comme mettons là, elle vient de me faire cette feuille-là, elle va devenir grosse comme ça dans à peu près une semaine ou deux. Fait que ça fait vraiment des... Ça devient un arbre, genre. Honnêtement, à un moment donné, mon Ficus, je pense qu'il va être rendu genre à toucher le plafond, j'ai toujours juste de le couper. T'sais, j'ai beaucoup de monde des fois qui me demandent genre, ouais, mais Laura, tes plantes, t'sais, quand ça devient trop gros, genre, on fait quoi? T'sais, quand ça devient trop gros, qu'est-ce que je fais? La plante, ça devient trop gros, j'ai plus de place. Mais tu cours. Tu cours. Tu tailles. C'est comme un arbuste dehors. T'sais, les arbustes dehors, quand ils viennent trop gros, on les choppe, c'est le même principe. Fait que tu choppes la plante, puis c'est ça, elle va reprendre... Ben t'sais, le bonheur de l'avoir avec des boutures. Donc, je vous garde maintenant le clou du spectacle, ma plante préférée, ma plante fétiche, ma vedette sur Instagram, qui est l'Alocacia fridec, que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est une plante que je trouve que moi, j'ai beaucoup de facilité avec. Il ne faut pas la traiter comme une alocacia normale. C'est pas une alocacia qui aime avoir beaucoup d'eau. C'est pas une alocacia qui aime être vaporisée. C'est pas une alocacia qui aime être le terreau humide. Ça prend un Chunky Mix très, très Chunky. Puis moi, je la rose à peu près une à deux fois par semaine en petite quantité, mais il faut la laisser complètement sécher et je la traite comme un potos. Honnêtement, je la traite comme un potos et ça va super bien. Et mettez-la dans un pot de percuites. Genre, pour vrai, mettez ça dans un pot de percuites. Donc, un Chunky Mix, comme je l'ai expliqué d'entour, même mix, même affaire, plus de perlites, plus de terreau d'orchidées dans votre perro normal. Donc, voilà cette magnificence. Donc, voici la Locacia Pridec qui est magnifique. Ça fait seulement un an que je l'ai et quand je l'ai reçue, elle avait trois feuilles. Donc, voilà le mastodonte après un an. Fait qu'imaginez dans trois ans comment elle va être grosse puis elle est en train encore de me faire des feuilles présentement. Elle m'en a fait deux puis là, elle est en train de m'en faire encore deux, trois autres. Je capote un peu. Il va falloir que je la divise à un moment donné parce que ça va devenir trop gros parce que présentement, dans le même pot, il y a, je pense, quatre plants. Mais moi, je ne savais pas quand je l'ai acheté, je pensais qu'il y avait un plant. Fait que finalement, il y avait plein de bébés là-dedans puis ça a tout poussé. Fait que je vous montre d'un peu plus près. Donc, voilà l'Alocatia fridec. Ça vaut la peine que je vous la montre un peu mieux que dans mes bras. Donc, c'est une super belle plante. Vraiment, c'est ma plante fétiche. Je l'adore. Si vous tombez là-dessus un jour, je vous conseille fortement de vous procurer cette plante et c'est une plante qui est très satisfaisante à avoir poussé. Par contre, c'est une plante comme toutes les alocatières et les ficus qui n'aiment pas les chocs. Donc, c'est sûr que quand vous allez la rempoter ou la porter de la pépinière à chez vous, ça se peut qu'elle vous fasse des feuilles jaunes. À l'automne aussi, les alocatières, notez que toutes les alocatières tombent en dormance à l'automne. Fait qu'ils vont perdre beaucoup de feuilles. C'est normal. Ils font ça. Fait que je m'attends, là, on en fait beaucoup, mais je m'attends à ce qu'elles en perdent un peu à l'automne. C'est plate, c'est triste, c'est souvent un peu démoralisant quand nos plantes nous font des feuilles jaunes, mais les alocatières, c'est comme ça. Ils tombent en dormance. Ils ne feront pas vraiment de feuilles dans l'hiver. Ils vont simplement en faire comme plus au printemps, à l'été, mais à l'hiver, ils n'en font pas vraiment. Fait que voilà, alocatière frédérique. Donc, c'est ça. Si jamais vous ferez des feuilles jaunes en commençant, c'est normal. Puis tu sais, les alocatières, souvent, ce qui va arriver beaucoup, c'est que moi, ça m'est arrivé au début. Souvent, ce que ça va faire, c'est que quand tu vas adopter une alocatère, au début, elle va te faire une nouvelle feuille. T'es comme, ah yeah, elle a plus que deux feuilles. Elle va te rendre à trois feuilles. Après ça, il va y avoir une autre feuille qui va mourir. T'es comme, elle voyante, elle va toujours rester à deux feuilles, mais à un moment donné, ça va venir qu'elle va garder toutes ses feuilles. C'est juste au début, ils font beaucoup ça, les alocatières. Moi, c'est ça qui est arrivé beaucoup avec mes alocatières. Je capotais parce que j'étais comme, Colline, je ne suis pas capable de me garder plus que trois feuilles vivantes. C'est comme poche. Mais c'est ça, ça va venir, patience. Dans les plantes, dans toutes les plantes, plantes d'intérieur, plantes d'extérieur, un jardin, peu importe, dans le domaine végétal, tu dois être patient. Ça te prend la patience. Souvent, on est comme, mais là, ma plante, elle ne pousse pas. Comment ça, ça pousse, puis moi, ça ne pousse pas. Mais c'est sûr que, genre, il peut y avoir plein de facteurs aussi qui font que la plante ne pousse pas. Mais ça prend la patience. Donc, voilà, c'est ça pour la chambre. Donc, on s'en va au sous-sol parce que oui, je déplante dans deux pièces au sous-sol. Donc, on se retrouve au sous-sol dans la chambre de nuit. Oui, donc c'est la dernière pièce que j'ai faite au sous-sol, que j'ai aménagée et pas totalement terminée parce qu'il manque des portes. Il manque des portes, mais, sans doute, je vais pouvoir quand même recevoir des gens ici, même s'il manque des portes. Au moins, je ne pourrais pas faire coucher mes invités sur des matelas gonflables comme je faisais depuis des années. Fait qu'enfin, ils vont avoir une belle chambre. Donc, voilà, je vous parle des plantes ici. Il n'y en a pas beaucoup, mais juste assez pour que ça soit quand même meublé de plantes qui se fait quand même vert. Moi, j'aime ça quand il y ait des plantes. On le sait bien que j'aime ça avec des plantes. Donc, on a un sensoviaire ici. Sensoviaire, bien sûr, ça fait quand même des années que je l'ai. C'est dans mes premières plantes que j'ai eues. Donc, ça fait à peu près 5-6 ans que je l'ai, ma sensoviaire ici. Ce n'est pas une plante qui pousse rapidement, mais c'est correct. Je ne veux pas que je vais vous écrire le nom complet. Je ne me souviens jamais comment le dire. Donc, une ZZ plante ici qui va super bien. Il existe aussi une version noire de cette plante-là qui est vraiment belle. Moi, je ne l'ai pas parce que je trouve qu'une ZZ plante, c'est assez. Puis, ça vient très gros comme plante. Ça ne paraît pas. Le présentement, elle est quand même petite, mais ça vient très gros. Mais, elle n'a pas beaucoup de soleil où est-ce qu'elle est. Je ne pense pas qu'elle va donner énormément rapidement. Ça va prendre des années avant qu'elle vienne vraiment grosse. Puis, c'est correct comme ça. Je veux qu'elle reste quand même un petit format. Ça fait que moi, ça me convient, cette grosseur-là. Donc, voilà. Ici, by the way, c'est une fenêtre qui est au nord, qui est orientée nord. On peut voir qu'il y a quand même une belle luminosité dans la chambre, mais il n'y a pas de soleil direct. Il va en avoir un peu en fin de journée au coucher de soleil pendant l'été, mais c'est tout. Rendu à l'automne et l'hiver, c'est beaucoup plus sombre. Donc, c'est ça. Je pourrais à ce moment-là à limite mettre des grow lights dans mes luminaires ici, mais il faut des lumières quand même pas trop fortes. Pareil, parce que c'est du 40 watts. Bref, je pourrais changer les ampoules, mettre autre chose pour donner de la lumière un peu à mes plantes, mais il y a quand même du soleil pareil qui va rentrer à l'année dans cette pièce-là, mais pas directement. C'est pour ça que je n'ai pas des plantes qui demandent beaucoup de soleil ici. Et ça a une vue directement sur le voisin, fait qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas vraiment beaucoup de soleil qui va rentrer là directement parce qu'il y a des autres. Ensuite, on a ici un Potos Marble Queen que ça fait des années que j'ai. Ça fait très longtemps que j'ai. Mais malheureusement, Potos Marble Queen ne va pas tant bien parce que je l'ai rempoté récemment et il n'a pas aimé son rempotage. Et je ne sais pas pourquoi qu'il n'a pas aimé ça, mais vraiment pas. Il m'a fait beaucoup de feuilles jaunes, fait que j'ai décidé de lui faire une petite coupe pour le rajeunir. Je l'ai chopé vraiment beaucoup. Et ça non plus, récemment parce que je l'ai vraiment coupé. Il arrêtait comme ici. Je l'ai coupé vraiment beaucoup pour lui redonner un petit pet pour qu'il reprenne un peu du haut. Fait que voilà, Potos Marble Queen. Ensuite, on a une Drassanea White Bird ici qui est aussi dans mes premières plantes. Ça fait à peu près cinq ans que j'ai cette plante-là environ. Fait que je l'aime beaucoup. C'est une plante super facile d'entretien. Je n'ai vraiment pas de misère avec cette plante-là. Pas besoin de soleil direct. Elle peut aussi prendre soleil direct. La seule affaire, c'est que si vous la mettez au soleil direct, ça se peut qu'elle ait les petites pointes qui brunissent au soleil direct. Fait que faites attention. Ça se peut qu'elle ait les petites pointes qui viennent brunes. Fait que faites attention à ça. Donc voilà, une plante super facile d'entretien. Ça fait un look un peu plus tropical. Fait que j'aime bien. Ensuite de ça, c'est la dernière plante qu'il y a dans la chambre qui est un beau Pampas. Non, c'est pas vrai. Un beau faux Pampas. Non, non, c'est une autre sansavière. La même variété que la sansavière que j'ai montrée au début dans cette pièce-là. Donc voilà, c'est ce qui est pour la chambre d'invitée pour ce qu'il y a des plantes ici. Donc pour le moment, je trouve que c'est bien correct comme ça. Et ça, c'est des plantes que je peux oublier honnêtement. C'est des plantes que je peux aroser une fois par mois ici pis il n'y a pas de problème. Peut-être pas par mois, mais une fois aux trois semaines il faut que je les vérifie pis voilà. Fait que c'est pour ça que j'ai décidé de les mettre ici parce que c'est pas une pièce que je vais toujours aller. Donc voilà pour la chambre. Et on se dirige enfin de la dernière pièce qui est mon bureau, mon atelier, là où je travaille, où je fais mes macramé parce que j'ai ma petite compagnie de macramé. Donc voilà, mon bureau. Si c'est pas la première fois que vous êtes sur ma chaîne YouTube, vous avez vu que j'avais un vidéo qui vous faisait la présentation de ce bureau et je parlais des plantes qui étaient dans le bureau et j'ai changé certaines plantes de place à cause de cette fenêtre. Parce que c'est une fenêtre plein surde et je ne peux pas, j'ai réalisé que je ne pouvais pas mettre beaucoup de plantes dans cette fenêtre-là. Je vais vous en parler tantôt. Donc on commence par ici. On a un potos émeralde. Je pensais que le potos émeralde et le potos global green étaient la même chose. Mais j'ai tort. Ce n'est pas la même chose. Le potos émeralde a de la variation mais beaucoup plus subtile sur les faits. Regardez. Que le global green. Global green qui est beaucoup plus flash la variation. Donc voilà, j'ai un petit potos émeralde qui... Il va? Il va. Il va. Est-ce qu'il va tant bien? Moyen. Il grossit pas tant. Il me fait des mini feuilles comme ça. Fait que tu sais, il est poète-poète. Fait que je l'ai mis ici puis elles viennent que poids. Ensuite de ça, j'ai plein de boutures ici de mon Marble Queen que vous avez vu tantôt que j'ai bouturé. J'ai une autre bouture de potos qui est mixée. C'est du Marble Queen avec du Golden. J'aime bien mixer les potos ensemble. J'aimerais faire une bouture de mon néon et d'en mettre dedans à un moment donné. J'ai ici une petite succulente. Donc voilà. Une petite succulente ici. Je vais vous écrire le nom. Je ne m'en souviens plus par cœur. Donc elle vit très bien. C'est étonnant pour une succulente. Je me suis dit qu'elle est une succulente ici. C'est pas soleil direct. Elle ne vivra pas bien. Mais non, elle vit full bain. Fait que je suis comme ah ben coudonc, tant mieux. C'est vraiment spécial des fois les plantes. Des fois on va dire ah mais cette plante-là elle prend tel, tel, tel soin pis tout ça. Mais des fois ça va arriver que toi ta plante c'est pas ça qu'elle veut. Chaque plante est différente même si on dit que toutes les plantes toutes ces sortes-là de plantes ont besoin mettons de soleil de full soleil. Mettons que t'as une plante qui dit genre ah ben elle c'est une plante qui demande soleil direct pis toi t'as mis pas au soleil direct pis elle va bien ben c'est oublié. Ta plante est différente des autres. C'est comme c'est comme toutes les plantes sont différentes. Donc et ensuite de ça j'ai une autre sanssevière. Une sanssevière cylindra si je me trompe pas celle-là. Donc voilà. Petite sanssevière. Et j'ai ici une stenante. C'est elle la stenante l'Uberziana. Donc stenante l'Uberziana qui va super bien. Je garde un terreau humide c'est très important. Je la vaporise pas et comme vous pouvez le voir elle va super bien. Donc voilà. Super beau la variation de couleurs sur cette plante-là honnêtement j'adore. Ça c'est une bouture qu'une amie me fait en plus. Très contente. C'est le fun de se donner des boutures. Pour vrai c'est le fun d'avoir des plantes gratuites avec des boutures. C'est toujours agréable. Donc bébé Pilea c'est un bébé j'ai beaucoup de boutures ici dans le bureau. Je me suis pas vraiment acheté une nouvelle plante pour mettre ici. J'ai mis beaucoup des plantes que j'avais en haut des bébés. Donc bébé Pilea de ma Pilea tantôt que vous avez vu j'ai enlevé un bébé et je l'ai mis dans un autre pot et il a genre doublé de grosseur en un mois déjà. Donc bébé Pilea qui est ici qui est très heureux. Ensuite on a une acméa. Une acméa qui est un cadeau que ma soeur m'a offert. Donc voici c'est une super belle plante je trouve l'acméa. L'acméa va faire une fleur dans sa vie. Elle va faire une grosse fleur dans le milieu une grosse fleur rose. Je vous mettrai une photo si je suis capable. Une grosse fleur rose elle va faire une seule fois une fleur et une fois que la fleur dans la fleuraison en plus elle peut durer un an. La fleur peut durer un an. Moi elle a duré un an ma fleur. C'était super beau c'était vraiment une belle fleur rose et on l'appelle aussi vase d'argent de son petit nom cette plante-là. C'est ça elle a fait une grosse fleur puis une fois que la fleur elle meurt bien elle ne refleurira plus jamais. La plante ne refleurira plus mais elle va faire un rejeton elle va faire un baby et ce qu'elle a fait ici c'est un bébé et le bébé lui fleurira à son tour. Voilà c'est une super belle plante aussi j'adore cette plante-là. Au niveau de l'entretien de cette plante-là on n'arrose quasiment jamais vous la traitez comme une sang sauvière on l'arrose peut-être une fois ou deux ou trois semaines on arrose le terreau une fois ou deux ou trois semaines mais c'est important qu'elle garde une réserve d'eau dans le trou ici cette plante-là vous devez y mettre toujours de l'eau dans le trou comme là présentement elle en a elle a de l'eau c'est important de mettre de l'eau là c'est comme ça qu'on l'arrose pas mal on peut arroser un peu le terreau mais pas beaucoup mais il faut garder sa petite réserve d'eau dans son trou donc voilà pour la caméade ensuite de ça on a un faux pépéromière voilà mélange je sais c'est à me dire Laura non une fausse plante du plastique je le sais mais on est dans un sous-sol puis moi j'avais envie d'une petite verdure donc j'ai mis un faux pépéromière mais c'était une plante que j'avais déjà une fausse plante que j'avais déjà acheté pour mon marché de macramé fait que j'ai pas été m'acheter une fausse plante pour mettre dans mon sous-sol donc on a ici une orchidée qui n'a jamais refleurie qui va bien mais qui n'a jamais refleurie il faudrait simplement que je la change de place pépéromière elle est pas au top de sa forme honnêtement pis ça c'est une femme que j'ai cassée moi-même j'étais comme non mais elle vit elle vit bien quand même elle survit ici mais il faudrait que je la rends pas il faudrait que je la change de place il faudrait que je fasse bien des affaires si je veux qu'elle fleurisse mais l'affaire c'est que j'ai plus de place en haut pour mettre d'autres grosses plantes de même j'ai plus de place elle va rester ici pis ça fait un petit ajout de vert moi je l'aime bien fait que c'est correct comme ça ensuite de ça on a pour terminer le clou du spectacle ces plantes-là c'est des fausses plantes je suis désolée encore une fois c'est encore une fois des plantes que j'ai achetées pour mon marché de macramé que je voulais mettre dans des petites jardinières pour que ça fasse cutie pis là ben c'est ça ici cette fenêtre-là c'est une fenêtre plein sud et j'avais mis mon potos Marble Queen j'avais mis mon pépéroméafrost et j'avais mis la piléa et il commençait à cramer il brûlait au soleil il aimait pas ça fait que ce que je pense acheter éventuellement gardez quand même ceux-là parce que je trouve ça beau ça fait un petit ajout de verre ok oui le verre est vraiment intense ils sont comme trop vert flash selon moi pour que ça se fonde bien dans le décor mais personne ne le sait ça juste vous autres qui se sait qu'est-ce que c'est des fausses plantes mais c'est ça je veux acheter des cactus pour mettre là j'aimerais ça des cactus différents genre pis tu sais des cactus tu t'arroses ça une fois par mois fait que ça serait parfait dans cette fenêtre-là j'aurais pas besoin de m'en occuper d'y penser des arrosés fait que j'aimerais ça m'acheter comme mettons 3-4 petits cactus à mettre là fait que voilà c'est ça donc voilà pour le bureau c'est c'est à ça que ça ressemble ah pis j'ai aussi ici un petit cadre végétal c'est pas vraiment une plante mais c'est quand même véritable c'est de la vraie mousse la vraie de vraie mousse c'est vraiment hot moi j'arrête pas d'y toucher tout le temps j'arrive pis je touche la mousse j'ai ça aussi donc voilà c'est pas mal ça pour le petit bureau voilà c'est ça qui conclut mon petit house plant tour j'espère que vous avez aimé j'espère que vous avez apprécié si oui n'hésite pas à aimer cette vidéo-là et à t'abonner aussi à ma chaîne si tu veux plus de vidéos de plantes là je vous promets que je vais être un peu plus assidue sur le postage de vidéos parce que là j'attendais d'avoir un nouveau téléphone et qu'il fasse beau pour faire cette vidéo-là parce que c'est une vidéo que le monde attendait pas mal donc voilà merci d'avoir été là dites-moi en commentaire quelle plante que vous avez préférée et dites-moi vos suggestions aussi de prochaines vidéos qu'est-ce que vous aimeriez voir sur ma chaîne écrivez-moi ça en commentaire donc voilà je te souhaite une belle journée et à la prochaine et à la prochaine